Bonjour Jean-Pierre Elkabach, faut-il vous présenter Carrière longue comme le bras qui a démarré en France à Paris Inter qui ne s'appelait pas encore France Inter, c'était en 61, la maison de la radio n'était même pas construite, vous avez surtout fait les belles années d'Europe 1, à la télé vous avez démarré à l'ORTF, la deuxième chaîne Antenne 2, France 3, France Télé dont vous avez été un temps le président, TF1, Public Sénat, vous avez également dirigé je me souviens de l'émission Biotech Médicis, enfin CNews et votre actualité Jean-Pierre Elkabach, c'est ce livre de souvenirs, les rives de l'Amérique. C'est publié par Bouquin, gros gros travail, 440 pages écrites serrées avec de l'anecdote à foison où vous rencontrez les grands de ce monde, de l'Atlantique à l'Oural, comme disait le général De Gaulle, d'ailleurs il y a De Gaulle, ça va jusqu'à Poutine en passant par l'américain Nixon, Margaret Thatcher, Gorbachev, Nelson Mandela, évidemment tous les présidents de la 5ème République, vous ne faites pas que les croiser, vous déjeunez souvent avec Yves. Il n'y a pas que, il y a aussi les artistes, les scientifiques, les gens anonymes, les syndicalistes, je pensais ce matin que j'avais connu à peu près tous les syndicalistes, par exemple la CFDT de Edmond Maire à aujourd'hui Laurent Berger, ou de la CGT de Georges Ségui à M. Martinez. Je vais résumer ça, quand je lisais le livre, je me disais, il a connu tout le monde, il fallait faire des choix, on s'est focalisé sur la partie médias, je vais commencer par cette phrase, « Taisez-vous Elkabbach, c'est apocryphe », on règle le problème tout de suite, Georges Marchais n'a jamais dit cette phrase. C'est ce qu'on raconte, mais moi je l'ai entendu, de cette forme et de multiforme, si on pouvait éviter de me parler de Georges Marchais, parce que je l'ai beaucoup aimé, je crois qu'on s'est assez disputé, c'était connu, c'était même des soirées comiques, je m'entendais très bien avec lui, je savais comment le prendre, parce qu'il défilait des notes et des notes et des notes, et sur sa respiration, je le prenais. Et c'est lui qui m'a annoncé un jour au maquillage, entre les élections présidentielles et législatives, que je faisais partie des gens qui étaient sur la liste noire du PS. Il disait, c'est pas nous, c'est pas nous les communistes. C'était un grand orateur, mais qui faisait perdre beaucoup de vos partis communistes. Je vais parler ensuite de vos évictions, vous avez une carrière extraordinaire. Je voulais qu'on parle de cette émission Carte sur table avec Alain Duhamel. Racontez le principe, parce que je trouve que ce principe n'a pas vie. C'est-à-dire qu'il y a eu une petite table, et qu'on était l'un et l'autre face à l'interlocuteur, on était très proche. Et c'est Serge Julie qui avait dit, une émission où chacun était à portée de gifle. Et c'est vrai qu'on ressentait, surtout qu'on était avec Jacques Chirac en particulier, le Jacques Chirac du début, qui faisait peur à tout le monde, et qui lui-même avait peur de nous, qu'à tout moment il pouvait y avoir ce déclenchement d'une baffe pour l'un ou l'autre. Et puis le problème c'était de sortir de l'interlocuteur le maximum d'idées nouvelles qui animent le débat public. Et on faisait attention avec Alain Duhamel, on préparait d'une manière extrêmement serrée, le même questionnement, le même questionnement. Et à la fin de l'émission on disait, ah les questions Duhamel, lui il était tout blond, avec des yeux bleus. Alors lui c'était le bon, et moi j'étais le méchant, tout le temps. Good cop, bad cop. Voilà, à peu près. Or c'était la même liste de questions, le 16 mars 81, c'est une émission historique, vous recevez François Mitterrand, le jour même, le Figaro, c'est vous qui le racontez, ça m'avait échappé, titre sur 5 colonnes, 62% des français se prononcent contre l'abolition de la peine de mort, et pour cette raison, en préparant l'émission avec Duhamel, vous dites on va faire une question de ça. On lui pose la question sur l'abolition de la peine de mort, et il m'a semblé, ou on les a semblés surpris, il a pris son gros stylo pendant que nous posions la question, un gros stylo Mont-Blanc, et sur une feuille, une petite feuille blanche, il a écrit 2-3 mots, et il nous a répondu, en conscience, si je suis élu, j'abolirai la peine de mort. Et quelques temps après, Robert Malinter, qui était un grand ministre de la justice, a écrit dans un de ses livres, si la question n'avait pas été posée, peut-être l'abolition de la peine de mort n'aurait pas eu lieu, parce que François Mitterrand, candidat, avait mis en avant et en priorité cette grande révolution plutôt créforme. Il y a une histoire dans cette histoire... Mais vous savez qu'il y avait, j'y repense, il y avait un détenu qui attendait, qui était condamné à la peine de mort, qui de sa cellule voyait la guillotine tous les matins, et qui attendait le 10 mai, ou bien je perds la tête, ou bien je suis sauvé. Il a été sauvé, c'est Badinter qui est allé le lui dire, le type a fait 18 ans de prison, quand il est sorti, il était un des grands spécialistes, il est resté un des grands spécialistes du Moyen-Âge. François Mitterrand a été très content de cette question, en tout cas pas mécontent, mais une fois les caméras éteintes, les plus proches conseillers de Mitterrand vous tombent dessus. Oui, à tous les deux, vous le payerez. Et effectivement, effectivement, on l'a payé. Parce que ses plus proches conseillers sont devenus ministres. Oui, c'était tous ceux qui vont devenir la Mitterrandie, sauf Badinter qui a regardé l'émission de chez lui, sont tombés sur nous en disant, vous avez voulu le piéger, vous verrez, vous verrez, s'il gagne, vous verrez ce qui vous attend. Et c'est vrai qu'Alain Duhamel a perdu le commentaire qu'il faisait ici, commentaire remarquable, et moi j'ai perdu toutes les émissions, et j'ai fréquenté la NPE. Ça va même plus loin que ça. J'ai aucune rancune, parce que ça m'a formé. Ça va même plus loin que ça. Après l'élection de François Mitterrand, vous êtes donc viré de la télévision. On connaît cet épisode de Chasse aux sorcières. Ce que je ne savais pas, c'est que vous avez eu un jour la très mauvaise surprise d'apprendre la nouvelle de votre suicide. Quel effet ça fait, vivant, d'apprendre qu'on est mort ? D'abord, c'est surprenant. On venait de déjeuner avec Nicole Avril, on avait terminé le lit de l'entretien entre nous. Et je déjeunais avec Louis Berriot, qui avait été un collaborateur formidable, et avec sa femme, et on rentrait chez nous. Et on a trouvé à la fois des hélas concierges, et des gens qui étaient passés. On avait annoncé que je m'étais suicidé. C'est qu'on ne sait pas à quel point j'aime la vie. Et j'étais surpris. D'abord, on s'est surpris. Et comme ça m'est arrivé aussi une deuxième fois, ça m'a fait beaucoup rire. Au passage, vous mettez un petit tacle à votre confrère Yvan Levaille. C'est page 251. Le matin sur Europe 1, la politique était le précaré d'Yvan Levaille, une voix aussi talentueuse que partisane, qui avait réclamé ma tête tous les jours en mai 81, au nom de la liberté d'expression, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez que je dis ? Vous croyez que je vais revenir en permanence sur les petites histoires ? J'ai gommé le plus possible l'histoire. Je ne peux pas dire ça, c'est dans votre livre. Je l'ai recopié ce matin. D'accord, mais ce n'est pas l'essentiel. Bien sûr que non. Même quand je parle des médias, ce n'est pas l'essentiel. Bien sûr que non. Parce que c'est vrai que ça existait. Et que mon excellent confrère Yvan Levaille, tous les matins, interrogeait des gens, les nouveaux, les socialistes. Et alors à votre avis, je prends au hasard... Allez-y. Non, c'est lui qui disait. Je prends au hasard Jean-Pierre Elkabal. Est-ce qu'il doit rester ou est-ce qu'il doit démissionner le lendemain ? Au hasard, je prends son nom. Et c'était comme ça pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que j'ai perdu momentanément la tête. Portrait formidable, en revanche, d'Alain Duhamel. Vraiment splendide. Tout le monde aimerait qu'on écrive ça un jour de soi. Qui lit cinq heures par jour toute la presse ? Qui se passionne pour les Mérovingiens, la guerre de Cent Ans ou les mémoires de Bismarck ? Qui sait magistralement démontrer l'actualité de ce passé ? Mon incorrigible ami Alain Duhamel. La banalité des jours, la médiocrité des êtres ne l'intéresse pas. Il vit dans son monde idéal dont il n'accepte de sortir que pour débattre et décrypter l'actualité. Je vais le dire par là. Et vous avez raison que c'est un livre extrêmement positif. Je ne vais pas dire résilient, mais extrêmement généreux. J'ai gommé toutes les petites anecdotes et j'ai supprimé toutes les polémiques petites, mesquines, de la part de gens qui ont fait une partie de leur avenir professionnel n'entend pas sur moi. J'ai gommé ça. C'est rien au niveau de l'histoire. Et quand le temps passe et la distance vient, ça n'a aucun intérêt. Tous les matins, quand je faisais l'interview ici, comme vous, à la même place, je me demandais si des historiens dans cinq ans étudient ce que nous avons fait, nous tous dans les médias, qu'est-ce qui restera ? Qu'est-ce que je peux faire qui restera ? Et qui montre que j'ai essayé de saisir les évolutions du temps, ce qui était en train de se préparer dans les sociétés, dans les profondeurs des sociétés et qui allait émerger. Ça, je l'ai fait toute ma vie. Et je me suis rendu compte que beaucoup est resté. Depuis l'époque où je faisais Actuel 2 avec René Dumont, que je défendais la cause des femmes, etc. Tout ça, c'était une continuité dans une vie. Et cela reste. La plus grosse difficulté avec Jean-Pierre Cabache, c'est d'arriver à le couper. On marque une courte pause, on revient avec lui. On parle aussi des années 2000, parce que l'histoire ne s'arrête pas en mai 81. A tout de suite sur Europe 1. On va entendre votre marque de fabrique à la radio, sur l'antenne d'Europe 1, Jean-Pierre Cabache. Ce sont des interviews sans complaisance, justement. Vous posiez les questions, même celles qui fâchent. On va entendre dans l'ordre Marine Le Pen, Fleur Pellerin, Bruno Le Maire, quand il faisait encore partie de la droite, et le socialiste André Valigny, tout juste nommé garde des Sceaux. Bonjour Marine Le Pen. Vous n'avez pas honte ? Pardon ? Vous n'avez pas honte ? Honte de quoi ? Vous n'avez pas de regrets ? De quoi me parlez-vous, M. Le Cabache ? Vous n'étiez pas hier ? Je vous reconnais bien là, dans la provocation. Il paraît que maintenant vous lisez. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je n'ai jamais cessé de lire Jean-Pierre Cabache. Non, 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 les fiches et les dossiers techniques. Ne laissons pas le monopole du renouvellement politique à la gauche. Pourquoi ça ne fonctionne pas alors avec vous ? Et qu'est-ce qu'il vous dit Jean-Pierre Cabache ? Qu'est-ce qu'il vous dit que ça ne va pas fonctionner ? Vous connaissez déjà le résultat de dimanche. Bonjour. Quelle couleur vous préférez pour le mur ? Pour le mur, quel mur ? Le mur sur lequel votre réforme territoriale va se fracasser. Extraordinaire, non, ça vous faisait rire encore de l'entendre ces extraits. Oui, oui, mais j'étais quelquefois injuste. Je me suis fâché, par exemple, avec Bruno Le Maire, qui m'aime bien. À cause de cette interview particulière ? Qui n'est pas forcément rancunier, mais nous le voyons un peu moins. Et vous auriez pu citer Georges Marchais. Les communistes étaient dans le gouvernement de François Mitterrand. Et ils hésitaient entre... On reste, on s'en va. Ils étaient quatre. On reste, on s'en va. Un jour, j'ai vu arriver dans les couloirs d'Europe 1, Georges Marchais, la première question, je lui ai posé. Je lui ai dit, mais vous ne boitez pas ? Il me dit, comment je boite ? Bien sûr que je ne boite pas. Je lui ai dit, mais oui, vous avez un pied à gauche et un pied à droite. Fin des bêtises. Vous avez une drôle de maillotique. Mais ce n'était pas des procédés. Ça dépendait de l'humeur, du moment, la mienne, la sienne. C'était quoi votre manière de travailler ? Parce que vous dites que vous rencontriez les interviewés auparavant. Pour leur dire quoi ? Parce que parfois, on n'arrive pas à savoir s'ils sont prévenus ou s'ils tombent de l'armoire. Pas du tout. Ils tombent de l'armoire. Mais nous avions remarqué avec Alain Duhamel qu'après un quart sur table, souvent, l'interlocuteur nous disait, c'est dommage parce que je voulais parler de ce site-là. Et notre questionnement portait peut-être pas assez sur ce qui allait arriver. Alors on s'est dit 15 jours ou 20 jours avant. Oui, puis j'ajoute que l'interlocuteur voulait parler, parler, parler. Souvent, ils parlaient pour ne pas dire grand-chose. Alors on s'est dit, on va aller les voir 15-20 jours avant. On va leur dire, voilà, l'émission, il y a un rythme. Il faut répondre à des questions, comme chez vous, assez vite, etc. On les préparait. Mais on ne voulait pas savoir ce qu'ils allaient dire. Sauf peut-être une ou deux fois. C'était avec le président Giscard d'Estaing. Il y avait toute la crise autour des diamants, ou des soi-disant diamants de Bocassa. Et il allait parler avec nous. Il y avait eu une conférence de presse, 500 journalistes, il n'y en a pas un qui lui avait posé la question. Et après, ils allaient nous reprocher de l'avoir posé, mais ne l'avoir pas assez insisté. Et on lui a dit, nous poserons une question sur les diamants. Et non, il n'est pas question. Eh bien, nous lui avons dit, oui, c'est notre job. Parce qu'on s'est dit, comme il n'a commenté auprès de personnes ce qui lui est arrivé, peut-être fera-t-il la phrase qui restera et qui sera historique. C'est ce qu'il a fait. Je vais parler de vous, de votre carrière. Il y a eu des hauts débats. Après la disgrâce, il y a eu le retour en grâce. Vous allez devenir en 93-94 le président de France Télévisions. Vous aviez candidaté, vous aviez constitué un dossier. Et là, cette révélation, page 311, vous dites, vous aviez tout fait pour convaincre les neuf sages du CSA. C'était inutile. Bien plus tard, écrivez-vous, j'ai appris que François Mitterrand et Édouard Balladur s'étaient mis d'accord sur mon nom dès le mois de juin 93. Pourquoi je parle de ça ? Parce que vous écrivez ceci qui nous ramène en 2022. Aujourd'hui encore, écrivez-vous, l'indépendance de la haute autorité de l'audiovisuel me semble purement formelle. Les nominations importantes continuent d'être décidées au sommet de l'État. Les procédures institutionnelles qui les entérinent sont dérisoires. Ces hautes autorités sont le fauné du pouvoir. Sans le nommer, vous n'êtes pas tendre, avec l'ARCOM, qui est le nouveau nom du CSA. Ça ne sert à rien ? Il y a la réponse. Ma réponse, vous venez de la lire. Mais je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Qui nomme le président ? Qui nomme chacun ? Chacun des interlocuteurs. Et en général, trois types du président, trois personnes du président de la République, trois personnes par le chef de l'État et trois personnes par le président de l'Assemblée nationale. Quand il y a une majorité, vous croyez que le président de l'Assemblée nationale va prendre des libertés par rapport au président de la République ? Donc le choix, c'est déjà six. Quand il y a la résistance du Sénat, il y a les amis du Sénat. Et donc, il y a un déséquilibre où toujours l'avantage est donné en toutes circonstances. Et aujourd'hui et demain, ça sera de la même manière. Même quand on mettra une soi-disant commission audiovisuelle qui écoutera les candidats éventuellement, le choix aura été fait ailleurs et avant. Et dans tous les domaines, c'est les cas des nominations. Mais pour l'audiovisuel, moi, je suis surpris. Je n'ai pas surpris. Ce qui me fout un peu la trouille, si je puis dire, et j'ai tort de parler de cette façon, c'est la menace pour l'avenir de l'audiovisuel public. On n'est pas ici à l'audiovisuel public, mais je le dis, parce que le pouvoir promet un plan pluriannuel pour financer les télévisions et les radios publiques, privés de redevances. Il faudra se montrer gentil, gentil, avec les prochains gouvernements pour ne pas être pénalisés. Madame, la sanction sera constamment aux portes des studios. Et imaginez un gouvernement autoritaire qui se plaindra parce qu'il n'aura ni la contradiction, ni l'humour. Et à ce moment-là, à chaque impertinence, une punition, moins de budget, je l'ai connue. Donc, je dis à mes amis d'en face, la garantie actuelle de moyens n'est pas une garantie éternelle. Faites gaffe, les gars. Paradoxalement, Jean-Pierre Elkabach, le reproche que vous font vos adversaires, c'est d'avoir toujours eu l'oreille du pouvoir. Mais vous résumez votre carrière et quand même, ça fait réfléchir. Ai-je été récompensé de ma prétendue complaisance envers le pouvoir ? Et vous racontez, muté pour des raisons disciplinaires sous De Gaulle en 68, remercié sans ménagement sous Giscard en 74, abattu et prêt d'être lynché sous Mitterrand en 81 et poussé à la démission sous Chirac en 96. C'est un palmarès, hein ? J'ai pensé l'autre jour que s'il y avait des Jeux olympiques dévidés, j'aurais plusieurs médailles d'or. Oui, mais non. Parce que vous êtes aussi toujours là depuis 61. S'il y a une personne qui a toujours occupé le terrain, c'est Jean-Pierre El-Cabache. Je suis tombé de cheval, je suis remonté à cheval. C'est le travail. La longévité, c'est le travail. Ce qui m'a permis de revenir, c'est le travail. C'est-à-dire la curiosité, tous azimuts, oui, et le travail. Et en même temps, quand je dis la mémoire, c'est notre mémoire. C'est la vôtre, c'est la mienne. Et d'autre part, j'ai toujours été intéressé par la politique, mais la politique avec une majuscule. Je ne supporte pas la politique avec une minuscule comme ça se produit souvent. La popole, la petite politique politicienne. Et je dois dire que la dernière phrase du livre est celle-ci. Je n'ai pas guéri de ma curiosité. Comme disait mon grand-père, c'est une belle maladie. Merci beaucoup, Jean-Pierre El-Cabache, d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de ce livre, Les Rives de la mémoire. C'est publié chez Bouquin. On aurait pu faire une heure encore. Achetez le livre et lisez la manière dont Jean-Pierre El-Cabache et Patrick Lelay, à l'époque patron de TF1, sont allés voir Chirac pour créer un bouquet satellite concurrent de celui de Canal. C'est un délice. Merci encore. Mais qu'est-ce qu'il disait ? Mais dites-le. Qu'est-ce qu'il disait ? Dites-le. Est-ce qu'il y aura du sumo ? El-Cabache, est-ce qu'il y aura des sumos dans votre chaîne ? Oui. Lelay, est-ce qu'il y aura des westerns ? Oui. Eh bien, on va le faire. Voilà. Mais c'est dingo de savoir que les choses se passent comme ça. c'était la petite souris que vous étiez pour nous. Merci Jean-Pierre El-Cabache.